Bonjour Alex, je te remercie énormément d'avoir accepté l'interview pour ma chaîne The French Watch Girl. Donc voilà, Alex, moi je ne connais même pas vraiment ton nom, c'est Alex pour Alexandre ? Non, même pas, Alex c'est mon nom en tout court, c'est pas un diminutif. C'est pas un diminutif, d'accord. Pardon, je m'appelle vraiment Alex, mais j'ai un nom à rallongement, c'est pour ça Heisenzamer, c'est Alsacien. D'accord. C'est pas simple à prononcer, ils se sont dit on va faire court, on va lui donner Alex, ça suffira. D'accord, très bien, ok. Bon bah encore merci Alex d'être avec moi aujourd'hui. Je vais juste présenter les trois grandes thématiques de l'interview. Donc la première thématique et le thème le plus important, c'est toi Alex. Donc on va parler de toi avant de parler de ton métier. et de tes illustrations. Et après, évoquer ton travail pour The Watchionist, on va te poser quelques questions plus larges sur l'horlogerie et sur ton idée du secteur et aussi les hommes et les femmes du métier qui t'inspirent ainsi que les marques. Donc je te propose maintenant qu'on commence par toi, le plus important. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Alex, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien Alex, Heisenzamer, de la bientôt la trentaine, à l'initiative de ce petit truc qui s'appelle Watchionist, qui a bien débuté sur Instagram, tout ça débute d'une idée un peu toute bête, mais on va en discuter. J'habite vers Clermont-Ferrand, je suis donc du centre de la France, vers le beau volcan d'Auvergne. Malheureusement, j'ai très peu l'occasion de venir sur Paris pour voir un peu la capitale, mais ça peut se faire. Mais voilà, avec venir d'autres. Et alors attends, je ne sais plus si on avait commencé l'interview, enfin de filmer cette interview. Toi tu es d'origine alsacienne, c'est ça ? Le prénom, oui, mais le nom pardon, mais pas le destin. D'accord, ok d'accord, c'est pas par… Je suis lionné, je suis un fils de Ronald Pint. D'accord, et comment t'es venue cette passion pour l'horlogerie ? Est-ce que t'es tombé dedans quand t'étais tout petit ? Ou est-ce que c'est venu il y a quelques temps ? Est-ce que c'est en portant un produit extraordinaire ? Raconte-nous un peu tout ça. Ben c'est un peu de manière autodidacte, parce que mon père n'était pas si grand fan d'horlogerie que ça. Mon grand-père non plus. Mais moi c'est petit à petit, en voyant plein de photos, on est vachement influencé maintenant par les réseaux et autres. Et puis il est arrivé 18 ans, bon ça remet les choses dans mon contexte, j'ai 30. Putain ça date. Et du coup j'ai commencé à m'intéresser à ça un peu tout seul. Donc après avec des premiers achats horlogers légers on va dire. Et puis je m'y suis vraiment intéressé à ma première vraie montre entre guillemets. C'est une Legend Diver. C'était celle des compresseurs qui sont encore dispo, il y en a encore maintenant. Et de là à découler mes autres achats et mon plus grand intérêt encore des montres. Et là plus ça va, plus je m'intéresse aux montres anciennes. Donc j'ai un très fort goût pour les choses un peu rétro vintage. Et puis je ne suis pas le seul parce que j'ai l'impression que ça revient énormément en ce moment. Il y a vraiment un gros engouement sur l'ancien. Donc voilà, j'ai eu entre temps des petites Omega, des montres plus inconnues mais qui sont très sympas. J'aime bien rechercher un peu les histoires qui vont avec les montres plutôt que la marque. D'accord. Donc j'ai des petites sélections. Moi pour l'instant j'en ai juste 2-3 là. Mais les 2-3 que j'ai ont une histoire assez rigolote. Donc voilà, c'est... Tu peux nous donner un exemple ? Bah celle que j'ai là, c'est une Aquastar. Et c'était la montre de l'équipe Cousteau en fait, quand ils ont fait l'Odyssée. D'accord. Donc c'était assez sympathique et puis c'est des montres qui sont très abordables pour l'instant. Donc c'est des petits budgets et puis on peut se faire plaisir. Enfin après, pour tout collectionneur, le truc intéressant c'est la recherche aussi. Donc quand on trouve un truc qui nous plaît pas trop cher, on est généralement content. Et là, avec des montres comme ça, on peut encore se faire plaisir et puis avoir quelque chose d'assez original. Et qui n'est pas coté encore. Et c'est des petites trouvailles sympas quoi. Et tu l'as trouvé où celle-ci ? Bah celle-ci sur la toile. Mais l'autre que j'ai, c'est une Nirvana, je l'ai trouvé sur un marché. D'accord. Tout vêtement. Ok. J'habite non loin de Vichy et autres. Donc Vichy, des fois, il y a des petits trésors sympas. Donc après, tout le monde n'est pas au courant des prix et autres. Mais ça commence à se savoir avec internet. Maintenant, c'est très difficile de faire des très bonnes affaires. Mais ça reste faisable. On peut trouver des petits trucs sympas. D'accord. Voilà. Et tu gardes tes montres en moyenne combien de temps ? Tout dépend. Si j'ai une super occasion sur un truc un peu sympa, ça me fera tout vendre. Ça se trouve, j'en aurais plus qu'une. Et puis voilà. Si je peux, ça me fait plaisir. J'ai pas d'attachement très affectif en fait. Je regarde un peu ce qui me plaît sur le moment. Puis après, on aime bien collectionner. Mais j'en garde deux, trois qui resteront là. Mais plus comme ça, c'est... Non, j'ai pas un attachement énorme en fait. Je pourrais revendre. C'est plus l'histoire, l'histoire qu'il y a derrière, que tu trouves sympathique. C'est ça, c'est ça. Et qui t'ennuie vite. Non, non. C'est pas qu'elle m'ennuie. Mais si jamais je peux avoir une montre qui me fait un peu plus fabuler, pourquoi pas. Je peux m'en séparer de deux pour en prendre une belle. D'accord. Plus belle. Voilà. Ça peut être un moyen d'avancer. C'est toujours ça un peu. D'accord. Et donc là, à ce jour, t'as collectionné, revendu beaucoup de montres ou... Ouais. Encore, je suis léger face à certains, mais on va dire une bonne quinze, vingtaine. C'est déjà bien. Ouais, ouais. Après, bon, c'est pas grave. Pour une passion qui a débuté il y a combien de temps ? Une dizaine d'années ou... Ouais, un peu moins. Ouais, 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 à peu près, ouais. C'était avec mon premier salaire que j'avais pris ma vraie belle montre, la longine. Ça, j'avais tout mis là-dedans. Plutôt qu'une voiture, non. J'étais dans une montre. Et du coup, ça avait commencé comme ça. Et puis après, l'autre, je m'en suis lassé. Et puis, elle était très grosse. C'était un gros diamètre. Donc, à mon poignet, ça faisait un peu bizarre. Je l'ai revendu. Et grâce à ça, j'ai pu racheter d'autres montres. Et ça, c'était le début de l'aventure de ta faim, de ta passion pour l'horlogerie. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et donc, tu avais... Ouais, 20... 22 ans. Ouais. 21, 22. D'accord. Donc, c'est une passion... Oui. Pas si... C'est assez récent. Assez récent, oui. D'accord. Ok. Et quelle est la plus belle montre que tu aies portée jusqu'à ce jour ? Est-ce que c'est ta première ? Ou... Eh bien, non. Ça serait plutôt la première que j'ai dessinée sur Watchtionist. D'accord. Non. Celle qui a tout commencé un peu l'histoire Watchtionist. C'était une Omega que j'aimais beaucoup, qui avait un look assez atypique. Parce qu'elle avait été dessinée par... Alors, attends. Je vais regarder sur ton... Sur ton profil. Je pourrais... J'en profiterai pour... Alors... C'était une montre designée par Gérald Genta. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était déjà sympa. Mais c'était une montre très atypique. On ne les voit pas très souvent. C'est une Omega Seamaster Cosmique. Avec un bracelet intégré. C'est une forme assez particulière. Elle ressemble un peu à un modèle plus connu. Qui ferait un peu ploprof. Un peu comme ça. Ça ressemble de loin. C'est ça, là. Il y a la réponse. C'est entre une petite Datejust et une ploprof. Ouais, on va dire ça. Et donc celle-ci, c'est une montre que tu t'es offerte ? Je me la suis offerte. Ouais, ouais. Et puis, j'ai eu une petite déconvenue avec. Parce que je l'ai achetée. Elle fonctionnait parfaitement. Et puis, au bout de 3-4 mois, elle s'est arrêtée de fonctionner. Donc, j'ai essayé de la faire réparer et tout. Et en gros, j'ai remis le prix que je l'avais achetée. Et puis, petit à petit, j'ai eu d'autres occasions. J'ai vu celle-ci. J'ai vu 2-3 choses. Et puis, je l'ai revendue. Mais je me suis dit, pourquoi me faire un souvenir ? Pourquoi pas commencer à faire un petit dessin de celle-là plutôt qu'une photo toute bête ? Que je pourrais peut-être accrocher quelque part ou garder un jour si jamais je veux l'imprimer. Et c'est ce qui a démarré le Schmilblick. Parce que là, après, une fois que j'ai posté ça, j'avais des amis qui me suivaient à l'époque sur mon compte personnel, on va dire. Et qui étaient amateurs de montres aussi. Et ça leur disait bien. Ils ont trouvé le concept super sympa. Tellement sympa que j'ai vitué des demandes. Tiens, moi aussi, j'aimerais bien un petit dessin comme ça. Bouge pas. Je vais te faire ça, mon ami. Du coup, ça a commencé comme ça. Après, ça a suivi avec quelqu'un que je connais depuis un sacré petit moment maintenant sur Instagram. Never Late Watches, qui s'appelle là, sur son truc. Et qui, lui, m'a fait faire une Dayjust. Mais au début, c'était très simpliste. C'était vraiment du trait et puis de couleur un peu peps. Mais ça lui a plu aussi. C'était vraiment les débuts-débuts. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Donc, c'est avec cette montre que tout a commencé. Et qu'après, voilà, les commandes ont afflué, en fait. C'est ça. D'accord. Et quelle est la prochaine montre que tu aimerais collectionner ? Collectionner. Alors, si j'avais un budget no limit, ce serait presque très compliqué. Non, j'aime beaucoup ce que fait Wuti Leinen, qui est un horloger indépendant, qui fait des choses tout à fait magnifiques, avec des cadrans notamment en émail et tout, qui sont absolument dingues. Donc, ça, oui. Ça, j'aimerais beaucoup. Mais là, c'est... C'est... C'est nos limites, là. Vraiment. Ça me préfère. Mais c'est très beau. On sent qu'il y a vraiment... C'est de l'artisanat pur, là, pour le coup. Mais sinon, en plus raisonnable, je compte bien m'offrir une... Toujours pour rester chez Genta, une Paul Router Universal Genève. Donc là, je pense fêter ça avec l'arrivée du petit que j'attends. Et voilà, je vais faire un cadeau de montre que je pourrais lui donner quand il sera plus vieux aussi. D'accord. Et là, je pense que je la garderai. Ce sera un moment marquant, une date marquante. Mais je pense que ce sera le prochain. D'accord. Mais j'ai l'impression quand même que tu es très calée sur pas mal de modèles et de références. D'où t'es... Voilà, d'où... Enfin, comment t'es venue, voilà, cet engouement pour l'horlogerie ? Parce qu'on peut aimer l'horlogerie, mais parce qu'on la trouve jolie. Mais là, je te sens quand même très technique sur l'horlogerie. Donc, d'où t'es... Comment as-tu appris tes connaissances sur ce métier d'art ? C'est avant tout des rencontres un petit peu, mais toujours par le biais d'Instagram ou de réseau. Parce que moi, étant loin un peu de tout le petit microcosme un peu parisien, mine de rien, de l'horlogerie française. Du coup, je me suis intéressé petit à petit avec des personnes qui avaient des goûts spécifiques et dont le goût commun ou facile, on va dire, de la Rolex Submariner ou des choses comme ça. J'ai appris à aimer des choses plus raffinées. Mais bon, j'ai toujours préféré l'élégance et la simplicité au fait d'avoir des montres sportives et un peu à tout faire, quoi, la toolwatch. Et ça m'a développé mon goût, on va dire. J'ai vraiment apprécié les montres anciennes toutes simples, les Omega Seamaster avec des petits compteurs. Là, j'ai récemment bossé avec les rabilleurs qui sont assez connus dans le milieu et que je suis depuis un bon petit paquet d'années. J'avoue que ça a été vraiment une inspiration aussi parce qu'ils vulgarisent, entre guillemets, bien l'horlogerie dans le sens où ils amènent des connaissances techniques au grand public. Et grâce à eux, on peut connaître des montres dont on soupçonnait l'église. On soupçonnait pas l'existence et puis surtout des mécanismes aussi différents. J'ai appris beaucoup sur leur site, notamment pour l'Aquastar. Je crois qu'ils l'ont aussi. Ils avaient fait un petit article dessus, un petit papier. Mais je regardais aussi des sites plus importants, style Odinkee aux États-Unis ou Fratello Cheese aussi, qui est très influent. Et puis voilà, c'est né de ça en fait. Mais c'est bien parce qu'il y a un gros retour sur le vintage dans tous ces blogs et tous ces sites internet qui aident à faire découvrir aux gens et accéder à l'horlogerie au moyen budget, on va dire. Et sans avoir des connaissances immenses, on peut déjà se documenter beaucoup sur des sites internet maintenant. Chose qui n'existait pas il y a de ça 10-15 ans peut-être. C'est vrai que ça aide beaucoup, mine de rien, ça aide beaucoup. Oui, c'est vrai. Moi qui suis isolé, ça m'aidait à me faire une idée des choses en fait. Vu que je ne pouvais pas aller voir forcément boutique, à quoi ça ressemblait, etc. D'accord. Et pourquoi cet amour pour le vintage particulièrement ? Moi c'est peut-être général, parce que j'aime bien le truc à l'ancienne un peu. D'accord. Mais bon, je ne sais pas, j'ai un amour des années 60-70, c'est un peu cliché, mais c'est véridique. Tout ce qui m'entoure un peu, j'aime bien toute cette époque-là, tout le design de l'époque. Je trouve qu'on a beaucoup inventé de l'époque et qu'on, de nos jours, on s'inspire surtout de l'époque en fait, pour créer des choses. C'est très rare de trouver des choses qui sortent du commun, moderne, vraiment. D'accord. Donc, avec ton amour pour le vintage, enfin ton appréciation pour les montres vintage, est-ce que tu regardes quand même des nouvelles marques horlogères qui se créent ? Puisque maintenant quand même, notamment avec l'essor de Kickstarter, il y a quand même eu un nombre de nouvelles marques horlogères qui ont vu le jour ces dernières années. Est-ce que tu es réceptif et sensible à ce qu'il se passe de nouveau sur ce secteur ? Oui, il y en a un que j'appréciais beaucoup. Au début, c'était Baltic, qui a relancé un peu le... Mais bon, Baltic, un design un peu vintage. Mine de rien, en étant une nouvelle marque, moderne, kickstartée. Et par eux, j'ai découvert un peu ça. Et puis après ensuite, je me suis intéressé, j'ai fait un projet avec Yannos, qui va sortir une montre très bientôt. C'est un grec qui va sortir une montre de plongée grecque. Une montre de plongée grecque ? Ouais. D'accord. Je lui ai fait un design. On s'est très bien entendu tout de suite. Il aimait beaucoup ce que je faisais aussi. Et il fait une montre très sympa, assez originale de plongée, avec tout un univers sur la Grèce derrière. Et puis, ouais, c'est très intéressant. J'ai bien bossé avec lui, c'était sympa. Et c'est un projet qui est sur Kickstarter ou qui va sortir ? C'est un projet Kickstarter, mais là, je crois qu'il a réuni les sous nécessaires. Et du coup, il va lancer la chose, c'était septembre, je crois, septembre. Donc, c'est ça en sous peu. D'accord. Et voilà. Ok. Donc, tu es quand même à l'écoute de ce qui se passe. C'est mes deux approches, on va dire, de Kickstarter. Après, il y a eu les Ravilleurs où on a bossé ensemble pour leur montre qu'ils ont lancé. Oui. Ils ont lancé de montres, mais pareil, inspiré des montres de battle un peu de l'époque. Donc, on reste dans le vintage. Nouveaux, mais avec une touche vintage. Ouais, c'est vraiment nouveau, mais avec de l'ancienne. Mais bon, moi, ça me plaît. Donc, ça va, c'est pas mal. Après, pour du vraiment très moderne, j'ai bossé avec MBNF, qui lui a une vision très, très, très moderne des choses. Bon, très élitiste aussi, mais c'est de la haute horlogerie. Mais j'ai tout autant apprécié bosser avec eux aussi sur le projet que j'ai fait avec eux. Et comment as-tu collaboré avec eux ? Ben, je connaissais le fondateur de tout ça, c'est Max Busser. Et je lui ai écrit un petit message comme ça, genre sur Instagram. Je lui ai dit, je fais des dessins sympas, vos montres, elles sont sympas. Ça vous dirait, je fais un truc sympa. Et je m'ai dit, bien sûr, pas de problème. Du coup, après, ça s'est lancé aussi rapidement que ça. Puis j'ai fait un petit sondage sur mon Insta pour voir quelle montre serait élue celle à dessiner. Et du coup, oui, on a fait le projet que j'ai fait grâce aux votes. D'accord. Merci. Merci.